Durant les années 30 se dérouleront en France, mais également dans d'autres pays du monde, des marches de la faim. C'est quoi ? C'est des marches qui ont été organisées par les chômeurs, notamment en France, alors que le pays était confronté aux effets de la crise du 1929 avec l'explosion du chômage. Et donc ça c'est une situation qui s'observe dans de nombreux pays à travers le monde où le chômage explose suite à cette crise. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce point précis, on vient de sortir une vidéo sur notre chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description en fiche et en écran de fin et n'hésitez pas à aller la regarder. Du coup en France, en 1929, on comptait moins de 20 000 chômeurs indemnisés. Ça c'était le compte officiel des chômeurs qui recevaient une aide et qui dépassaient pas du coup les 20 000 avant 1929. En 1932, on passe le cap des 250 000 et ce nombre frolla les 500 000 durant les années 1934-1935. En sachant que là, ce nombre est sous-estimé puisqu'il s'agit uniquement de ceux qui reçoivent une indemnité. Et ça c'était organisé au niveau des communes, mais toutes les communes ne le faisaient pas, donc beaucoup de chômeurs n'avaient rien à droit à rien. Et en plus, c'était limité à 30 jours consécutifs. Et donc dans une période où le chômage s'éternise, beaucoup de chômeurs n'ont plus rien. Et donc on estime que le nombre réel de chômeurs était plutôt proche du million, soit 12% de la population active. Et donc autant dire que beaucoup de personnes vivent dans la misère. Déjà parce qu'ils recevaient aucune aide pour la moitié d'entre eux, et même ceux qui recevaient quelque chose, il faut savoir que cette aide ne pouvait pas dépasser la moitié du salaire que la personne touchait avant. Et donc avec des personnes qui souvent étaient pauvres déjà de base et avaient du mal à vivre avec leur salaire, avec deux fois moins, ça devenait quasiment impossible. Et donc face à cette situation et à l'inaction du gouvernement, des comités de chômeurs au niveau local s'organisent. Donc là au niveau local, c'est notamment avec l'appui de la CGTU et du Parti Communiste Français, donc notamment avec la participation de Charles Tillon. Et dans le même temps, la CGT les organise également, mais plutôt à une échelle régionale. Donc pour ce qui est de l'échelle locale, là où les marges de la faim seront souvent organisées, il s'agit d'abord de rencontres informelles dans les communes où les chômeurs se rencontrent, notamment dans les cafés, qui sont des lieux traditionnels du militantisme à cette époque. Et c'est un endroit où on organise une solidarité matérielle d'abord, notamment avec l'appui des municipalités communistes, avec des sous-populaires, distribution de produits collectés, etc. Également une assistance administrative pour remplir tout ce qui est formalité, pour avoir des aides. Mais ces lieux vont également devenir rapidement des endroits où on échange et on discute de revendications. Et on commence à organiser des actions, donc notamment les futures marges de la faim. Celles-ci doivent permettre de rendre visibles leurs problèmes dans l'espace public, par l'occupation de la rue, et elles commencent donc à être préparées en novembre 1932. Ainsi, dès le 9 décembre, des marches ont lieu dans la banlieue parisienne, dans l'actuelle Saint-Saint-Denis, et donc le cortège gagne en importance à chaque étape, puisqu'il est rejoint par des chômeurs de ces différentes villes, avant du coup que les grandes marges du 10 aient lieu. Elles sont organisées d'un côté par la CGTU et le Parti Communiste Français, et de l'autre par l'Union des Chômeurs, qui vont faire deux marches séparées, qui vont partir du coup l'une au nord-est de Paris par Porte de la Chapelle, et l'autre au sud Porte d'Italie. Il s'agit du coup d'aller après vers l'Assemblée Nationale pour s'y rejoindre, et déposer les cahiers de doléances des chômeurs, qui réclament notamment une amélioration des aides avec un minimum de 12 francs par jour, leur généralisation et la fin de leur limitation dans le temps, afin de leur permettre de pouvoir vivre un peu plus dignement. Et ça va réunir entre 15 000 et 20 000 chômeurs. Le gros venait du coup des banlieues ouvrières de Paris, mais on a également des chômeurs d'autres départements qui les ont rejoints, notamment du Nord. Il y aura également d'autres marches par la suite, notamment en novembre 1933, où 400 chômeurs du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie ont été désignés par des comités de leur région pour aller vers Paris, mais ils vont être bloqués par les autorités qui vont leur interdire de quitter leur département. On a également la pratique de rassemblements locaux devant les préfectures et les hôtels de ville qui ont lieu à travers tout le pays. Ces marches suscitent pas mal d'oppositions. On a l'extrême droite qui les critique, notamment parce qu'elles sont soutenues par les communistes, mais également du coup, comme on l'a vu, le gouvernement qui s'y oppose et qui ne répond pas aux revendications des chômeurs. Du moins jusqu'en 1936, c'est le Front Populaire. Il y en aura également dans d'autres pays, puisque comme je vous l'ai dit, plusieurs pays sont touchés par le chômage, notamment aux Etats-Unis, pays très durement touchés, la Grande-Bretagne, l'Autriche également. Et donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur l'explosion du chômage de masse dans le monde suite à la crise de 1929. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à l'aimer et à vous abonner pour ne pas